Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie où nous allons insérer des éléments extérieurs à notre maison, des fenêtres, des portes. Dans le groupe de travail, vous trouverez des fichiers que je vous ai mis à disposition, des portes, des fenêtres. Je vous invite à les télécharger et à les enregistrer dans votre ordinateur dans un emplacement que vous retrouvez facilement. Pour insérer, on va commencer par les fenêtres. On va cliquer sur « Fichiers » et sur « Importer ». Vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais normalement chez vous, ça le fait. Vous faites « Fichiers » et « Importer ». Vous avez une fenêtre qui apparaît. Vous allez chercher à l'intérieur de votre ordinateur. On va chercher la fenêtre qui s'appelle « Fenêtre plus 120.skp ». Vous cliquez dessus et vous faites « Importation ». Là, voici chez moi, ici, sur la vidéo. On va positionner cette fenêtre là-haut. Je vais zoomer un petit peu. On voit que j'ai accroché sur le coin de la fenêtre. Je vais le mettre ici et je clique. Je recule et on peut s'apercevoir que j'ai fait mes ouvertures à la bonne taille pour que la fenêtre s'encastre parfaitement à l'intérieur. Pour la suite, on peut faire un copier-coller. Ça fonctionne. Ici, on va faire « Édition copier ». « Édition coller ». J'ai ma deuxième fenêtre. Je la positionne ici. « Édition coller ». Je vais peut-être me décaler bien pour trouver le point qui est ici. « Édition copier », « Édition coller ». Je sélectionne « Édition coller ». Et donc, je la positionne ici. Très bien. Je peux positionner éventuellement peut-être mes fenêtres à l'arrière. « Édition coller ». Alors, ma fenêtre, on peut s'apercevoir qu'elle est dans le mauvais sens. Elle arrive dans le mauvais sens. Alors, ça tombe bien. On va voir un autre outil de SketchUp pour retourner cet objet dans le bon sens. Alors, on va utiliser l'outil « Faire pivoter ». Ici, le bouton. Donc, je clique dessus. Alors, vous voyez comme des petits rapporteurs qui apparaissent. Donc, là, j'en ai un bleu. Là, j'en ai un vert, etc. Donc, je veux le faire tourner selon le rapporteur qui est bleu. C'est-à-dire qu'en fait, il va pivoter selon cet axe-là. Donc, je clique sur le rapporteur bleu. Je clique sur un point de ma fenêtre. Et donc, je la fais tourner comme ceci. Voilà. Alors, est-ce que... Bon, alors, je l'ai faite... Voilà. Je l'ai faite trop pivoter. Alors, je fais un « Ctrl-Z ». Je vais recommencer. Donc, je recommence. Donc, je prends... Voilà. Ici. Alors, je peux prendre un point beaucoup plus loin ici. Pour pouvoir la faire pivoter. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et donc, là, ici, je suis dans le bon sens. Alors, je reprends, donc, l'outil déplacer. Alors, je me déplace... Je prends le coin, ici. Et je la déplace. Alors, on va le faire en plusieurs étapes. On va la déplacer là. On va revenir ici. Et on la positionne. Voilà. Ici. Le copier-coller. Alors, il me donne la fenêtre de tout à l'heure. Donc, je vais faire « Ctrl-Z ». Ce n'est pas grave. Alors, je vais faire un copier-coller, du coup, de cette fenêtre. Ah. Échappe. Alors, copier-coller. Voilà. Donc, là, je mets la fenêtre directement dans le bon sens. Alors, je la positionne ici. Et je me repositionne bien pour la positionner. Donc, je le déplace là, ici. Voilà. Donc, j'ai ma fenêtre de placée. Alors, concernant les portes-fenêtres, donc, sur la façade arrière. Donc, on va prendre les mêmes fenêtres qui sont ici. Et puis, on va les étirer. Donc, on va avoir une nouvelle fonction de SketchUp. Donc, je fais de nouveau « Coller ». Donc, j'ai une autre fenêtre que je vais positionner... Allez, si, on va la positionner ici, pour l'instant. Alors, je vais me tourner. J'ai besoin de l'encastrer un peu plus. Alors, là, on va l'encastrer juste... Juste là. Voilà. Comme ça, au bord de la marche. Et on va se servir, donc, d'une nouvelle fonction, qui est, donc, cette fonction qui s'appelle « Echelle ». Et donc, vous allez avoir des petits points verts qui vont apparaître. Donc, je prends un point vert. Et donc, je tiens vers le haut. Alors, « Ctrl-Z ». C'est pas ça qu'il faut faire. Faire comme ça sur le côté. Alors, faites plusieurs essais. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, on peut voir que... Voilà, elle est bien ajustée. Donc, je vais la sélectionner. Je vais faire « Édition copier, édition coller ». Et donc, je vais avoir ma deuxième fenêtre. Alors, je la positionne. Je me remets bien... En face, que je vois ce que je fais. Je prends « Déplacer » sur le coin ici. Et dans le coin là. Voilà. Voilà pour nos fenêtres et portes-fenêtres. Allez, on repasse sur la façade. Et on va installer la porte d'entrée, le garage et la porte arrière. Alors, on va faire de nouveau « Fichier importé ». Et on va apporter cette fois-ci la porte d'entrée qui apparaît ici. Alors, elle apparaît un peu loin. Je vais... Alors, est-ce que je... Voilà. Bon, la porte est ici. Donc, je vais la déplacer. Tac. Ici. Voilà. Alors, je me repositionne. Alors, on peut s'apercevoir que je vais avoir besoin de la faire pivoter. Comme pour la fenêtre tout à l'heure. Donc, j'utilise « Faire pivoter ». Donc, je prends le... Voilà. Le rapporteur qui va être bleu. Je clique ici. Et je tourne. Comme ceci. Voilà. Alors, je vérifie quand même qu'elle est bien positionnée. Ça a l'air d'aller. J'ai plus qu'à l'encastrer dans la porte. Alors, je me rapproche un petit peu. Déplacer. Alors, je prends le coin de ma porte. On va les faire en plusieurs étapes. Alors, est-ce que je peux reculer ? Oui. Ici. Voilà. Alors, ici. Ah. J'ai fait une ouverture trop haute. On va donc... On va augmenter peut-être la taille de la porte. Allez. On va faire ça. J'ai peut-être été un petit peu trop haut. Alors, on va faire « Outil échelle ». Comme tout à l'heure. Mais bon, c'est pas ça qu'il faut faire. On va se décaler. Petit échelle. On va prendre celui-là. Voilà. Et puis, on va monter d'un cran. Voilà. Voilà pour notre porte. Notre porte d'entrée. Alors, pour le garage. Fichier importé. La porte de garage. Elle est ici. Alors, il y a moyen que je la positionne. Voilà. Du premier coup. Clac. Voilà. Là, on est bon. Elle est bien positionnée. Et... Alors, on va se positionner ici. Et il ne reste plus que la porte arrière. Fichier importé. La porte arrière. Importation. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, on va aussi la mettre dans le bon sens. Alors, on va la faire pivoter également. Alors, je vais peut-être me positionner. Alors là, c'est important de bien se positionner pour déplacer les éléments. Alors, je vais la déplacer déjà. Je vais peut-être la poser sur le sol. Si possible, si possible. Comme ça. Ensuite, donc, faire pivoter. Je prends, donc, le rapporteur bleu. Je vais prendre un point assez éloigné. Par exemple, ici. Je clique. Et je pivote. Je pivote. Je pivote. Je pivote. Je pivote. Voilà. Et je vais le positionner ici. Voilà pour ma porte. Elle est bien positionnée. Voilà. Alors, je... Voilà. Comme ceci. Alors, on va terminer cette partie-là. Et on va, donc, faire une troisième vidéo pour s'occuper du toit. Et finir par la coloration de notre maison. Voilà. A tout de suite sur la troisième vidéo. Alors, nous nous retrouvons sur cette troisième partie où nous allons faire ce qu'on appelle les corniches et les avancées de toit. Alors, pour ce faire, nous allons aller sur le pignon de la maison. Nous allons commencer par un coin. Donc, nous allons faire une ligne qui part du petit coin ici. Et qui va être sur prolonger l'arête de 0,2 m. On va descendre vers le bas de 0,1 m. Et on va faire ça. Donc, on peut faire échappe, hein, dans cette partie-là. Et on va faire ça sur tous les côtés de la maison. Donc, un clic, prolonger l'arête de 0,2 m, vers le bas, sur l'axe bleu, 0,1 m. Échappe. On tourne et on va de l'autre côté. On clique. On prolonge l'arête de 0,2 m. On va vers le bas, 0,1 m. Échappe. Et on finit par la troisième partie. La quatrième partie, pardon. Donc, ici, on prolonge l'arête de 0,2 m, et vers le bas, 0,1 m. Échappe. Alors, on va maintenant réaliser l'assemblage de ces traits-là. Alors, on va se positionner comme ceci, par exemple. Donc, vous allez faire un trait qui va partir du coin ici et qui va aller sur le coin là. Et on va faire également, que vous voyez bien, donc un trait qui part du point là et qui va rejoindre son copain de l'autre côté. Voilà. On fait la même chose. Donc, ça fait quelque chose comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Un trait qui part d'ici et qui va jusqu'ici. Un trait qui part de là et qui va jusqu'à là. Voilà. Échappe. Alors, voyons voir. Alors, si je supprime, du coup, ici, est-ce que ça me fait une erreur ? Oui. Alors, je ne vais pas le faire. Je fais CTRL Z. Pour l'instant, je reste comme ça. Alors, on va du coup, sur cette partie-là. Nous allons faire un trait de construction. Donc, qui part de l'arête d'ici et du coin d'ici. De l'arête d'ici et du point d'ici. Nous allons pouvoir faire, donc, un trait de là à là jusqu'ici. Voilà. Et donc, ça va fermer notre toiture. On fait la même chose de l'autre côté. Un trait. Alors, non. Un trait de construction. Excusez-moi. Un trait de construction. De là à ici. De l'arête à ici. Ensuite, un trait d'ici à là. Jusque là. Voilà. On va pouvoir, du coup, enlever nos traits de construction. On les supprime. Voilà. Alors, on va tenter de prolonger notre toiture. Donc, nous allons prendre l'outil étirer poussé. Donc, on prend la surface qui est là. Et on fait 0,2. Enfin, 0,2 mètre. On peut s'apercevoir que le petit bout n'est pas venu ici. Ce n'est pas grave. On va cliquer dessus. On va faire la même chose. 0,2 mètre. Et on fait la même chose ici. 0,2 mètre. On passe de ce côté-là de la maison. On fait exactement la même chose. Pouce étiré. 0,2 mètre. Et ici, 0,2 mètre. Et le quatrième bord. 0,2 mètre. Voilà. Alors, nous avons, du coup, une bordure de toit. Une avancée de toit partout. Alors, on peut faire la même chose, du coup, sur la partie garage. Je vous laisse le faire. Donc, juste sur cette partie-ci. Même principe. Les traits, les lignes de construction, et on pousse. Nous allons passer, du coup, maintenant, à la colorisation de notre maison. Parce qu'elle est toute blanche et toute grise. On va lui donner un peu de couleur. Alors, nous allons commencer par cliquer sur le bouton qui s'appelle colorier. Sur le côté, vous allez avoir plusieurs catégories qui vont apparaître ici. Donc, on va commencer par la catégorie... Alors, pour la toiture, ça s'appelle la couverture. Donc, la catégorie couverture, ici. Donc, vous avez la couverture d'une maison, c'est la toiture. Donc, on va pouvoir mettre, par exemple, cette... Voilà. Cette couleur-là, c'est très bien. Alors, il faut penser, du coup, à le faire sur toutes les petites parties qui ne sont pas ensemble, malheureusement. Alors, on va tourner notre maison. On va le faire là. Hop. Tac. Donc, on colorise toutes les parties. Comme ceci. Et il reste ici. Cette partie-là. Et celle-là. Le toit du garage, bien évidemment. On n'oublie pas. Alors, vous pouvez faire une autre couleur sans problème. Et il ne nous reste plus que les murs de notre maison. Alors, moi, je vous propose éventuellement de prendre, donc, dans la catégorie briques, bardage et revêtement. Un bardage... Alors, celui que vous voulez. Je vais sélectionner un revêtement brun clair. Un bardage, donc, c'est des planches de bois qui vont être mises les unes à côté des autres. Et donc, ça donne un rendu de ce type. Voilà. Et voilà. Alors, pour l'intérieur des fenêtres, vous pouvez changer ou laisser comme ceci. Peu importe. Et donc, nous arrivons à la fin de la construction, de la modélisation de notre maison. Voilà. J'espère que vous êtes arrivé au bout de ce tutoriel. Je vous souhaite bon courage. Et n'hésitez pas à me poser des questions par message au besoin. A bientôt. A bientôt.